bonjour évidemment c'est toujours à la dernière minute qu'on trouve un petit truc qu'il faut encore cacher dedans qu'est ce que tu nous prépares et ben je pars en principe pour le cap nord donc on verra les premiers tours de roues ce matin et ça fait à peu près voilà au bas mot une année que je prépare ce petit voyage tu dis petit toi petit on va voir ok peut-être qu'il sera petit si ça s'arrête à balle ça pourrait mais pour l'instant alors je commence par un arrêt à baden baden ah oui tu vas aller prendre des bains il faut aller me détendre un peu et puis après baden en bourg après en bourg ça sera federica et puis dans la région danoise je vais changer les pneus qui sont pas rincés mais je vais en mettre des neufs pour la piste tu as puisqu'on parle pneus juste deux secondes qu'est ce que tu as pris comme genre de pneus c'est alors là c'est des scorpions rally qui sont assez bien pour tant la route que le terrain ils ont des avantages des inconvénients je pense que chacun a son avis sur les pneus et ensuite j'embarque directement sur le tête qui commence vraiment tout au sud rappelle nous le tête c'est trans euro trail ok link in description ok très bien et puis bah c'est des pistes en fait c'est un goudron qui traverse toute l'europe et on peut ainsi aller à peu près dans tous les pays d'europe et puis toucher le béton et puis pour ce faire on peut prendre n'importe quelle moto je pense que un truc un peu robuste c'est pas mal donc un peu le genre de ta moto qui est une alors c'est une qu'est ce que c'est comme moto r 1250 gs adventure qui est une moto dite maxi trail c'est assez gros c'est assez lourd mais c'est surtout très confortable moi j'aime bien j'aime bien cette moto c'est ma deuxième je l'ai pas mal modifié pour qu'elle encaisse les coups et puis qu'elle soit pas détruite à la première bosse ou à la première chute et puis là qu'est ce que c'est ça sert ça c'est un des éléments de sécurité ok c'est un transpondeur gps donc qui va donner ma position toutes les dix minutes et puis j'ai un bouton sos qui me permet d'appeler les secours si je suis totalement hors réseau et puis avec moi j'ai encore un airbag connecté qui lui va aussi appeler les secours si je tombe donc il ya plusieurs redondances au niveau de la sécurité j'aime pas trop déconner avec la sécurité direction cap nord départ tracking enclenché je chère ma position avec les personnes que j'aime send message ça c'est le carpe et terre de torques moto racing il est 8 heures et là on va remettre tous les totaliseurs à zéro reset trip parfait et j'ai encore un totaliseur enfin j'ai le suivi j'enregistre ma trace ici et je pose le pied au cap nord ciao voilà c'est le grand départ que j'attends des temps ah ça fait du bien d'être enfin sur la route premier tour de roue pour cette destination cap nord un premier un premier point dans dans ce voyage puisque toute la première partie était la préparation aux voyages sélection du matériel modification de la moto et préparation mentale et physique les images que vous voyez de moi c'est mon ami henri qui les fait grand réalisateur de renom et là juste pour rigoler on va aller peser la moto avec tout son bordel 500 et prochain arrêt interlaken j'en profite pour vous dire que sur ces vidéos je vais pas faire énormément de montage je vais surtout vous montrer des belles images et vous faire quelques commentaires sur les endroits que je visite les choses que je vois donc je vais pas faire des montages hollywoodien ça va être pris sur le vif on va dire plus comme un log un carnet de route vidéo beaucoup de chance aujourd'hui j'ai le soleil qui m'accompagne ça va juste être magnifique j'ai évidemment tout prévu pour la pluie si je devais en rencontrer le tour du temps ce que je sais le tour du temps c'est la plutie la neuve la neuve 1 la neuve la neuve la neuve Je suis passé par Interlaken pour récupérer ma nouvelle veste, petit lunch, et la moto qui est un peu plus loin là-bas, donc je pense que dans pas longtemps je vais arriver à Bâle, et puis direction Baden-Baden. Je fais une petite pause parce qu'il me reste à peu près une heure de route jusqu'à Baden-Baden. J'ai passé la frontière suisso-germanique, helvético-germanique, et là les autoroutes allemandes, voilà, 120 km heure, tout va bien, ça roule, mais là il y a vraiment beaucoup beaucoup de pluie, donc c'est pas que je suis mouillé ou quoi que ce soit, mais pour la conduite c'est vraiment fatigant, donc j'essaie de faire une petite pause là, reprendre mes esprits, et puis éventuellement que la petite ondée, ben voilà, elle est en train de faire c'est terminé, donc on va pouvoir repartir dans un moment, ce sera un peu mieux. Bah pour l'instant, ça se passe bien, la moto est agréable, je commence à prendre mes marques par rapport au poids de la bête, donc ça va plutôt bien, on verra une fois qu'on sera sur le terrain, si c'est différent ou quoi, mais là ça se passe bien, j'avais un peu de musique en Suisse, dans le casque, là je vais essayer de m'en remettre en Allemagne, mais évidemment les radios suisses par internet ne fonctionnent plus, donc il va falloir que j'allume Spotify, et que je me prenne les petits morceaux, voilà. Bon, on vous retrouve à Baden-Baden. Voilà, bon ben je vous passe les détails, mais vraiment il pleuvait énormément, donc je suis arrivé à l'hôtel à Baden-Baden, heureusement c'est garage couvert, bon ils ne s'embêtent pas hein, 17 francs par jour, 17 euros par jour pour le co-parking, donc je vais tout décharger, mettre ça sur le chariot, et puis aller voir à la réception, et prendre un bon bain chaud. Autrement, globalement ça s'est super bien passé, étonnamment la moto, on dirait qu'elle est plus stable en fin de journée, qu'au début, je ne sais pas si c'est la pluie ou quoi, mais ça se passe vraiment chouette, c'est bien. Et je suis assez content avec mon système de bagages, là pour l'instant ça performe, ça marche bien sur les routes, on verra si c'est tout aussi bien sur les pistes, mais voilà, et puis c'est bien foutu, c'est du Landrider, ça se détache facilement. Évidemment là je vais tout détacher parce que j'ai pas trop envie de me faire visiter la moto, donc je vais tout enlever. Voilà, allez, à tout à l'heure. Bon ça fait quand même une belle quantité de matos, une chance qu'il y a des petits chariots dans les hôtels. Bonjour, on est deuxième jour du voyage, je viens de quitter Baden-Baden, et c'était pas facile franchement de recharger cette moto ce matin, c'était un peu l'enfer. J'en ai vraiment eu des problèmes. Je viens de m'arrêter pour prendre un café parce que j'avais pas le coeur à faire des vidéos avant ça, mais je vous emmène pour un petit bout d'autoroute allemande et puis je vous raconte tout en route. Il fallait un petit truc pour me réveiller, heureusement l'Allemagne fait du bon café. Au moins, la bête, elle, elle est toujours réveillée, toujours prête au départ. Elle répond présent tout le temps. Sacré machin ça ! Bon, et bien je croyais que la France avait beaucoup de camions, mais l'Allemagne se défend assez bien, je dois avouer. C'est assez impressionnant la quantité de camions qu'il y a. Par chance, ce matin, j'ai un peu une meilleure météo que hier. Il faut dire ce qu'il y a hier, je me suis pris une bonne rincée. Mais je dois avouer que cette nouvelle combi que j'ai achetée, la Klim Badland Pro A3, est absolument incroyable. Alors c'est vrai, c'est lourd, c'est un peu une armure, mais j'aime pas trop tergiverser avec la sécurité. Et je dois avouer que je me sens très en sécurité avec cette combinaison de moto. En plus, en dessous, j'ai un airbag qui a un capteur fabriqué par des Français, In-Animotion, qui a un capteur où j'ai pas besoin d'être lié à la moto. Donc je me sens assez libre avec cet airbag. Et en plus, il a un mode aventure. Donc si par hasard, je venais à tomber de ma moto à 2 à l'heure, comme ça arrive souvent quand on est sur les chemins, l'airbag ne se gonflerait pas. Ceci dit, si il devait arriver que l'airbag se gonfle, j'ai avec moi tout ce qu'il faut pour remettre à zéro l'airbag. Des nouvelles cartouches et un système pour vérifier que la pression dans l'airbag est bonne. Un petit coup de tampomate et on est parti. Donc, ouais, je disais, hier soir, quand j'ai déchargé la moto, je me suis tout d'un coup rendu compte du poids des valises que j'avais mises à l'arrière, qui est juste monumentale. Je ne sais même pas comment ma moto fait pour rouler droit. C'est assez impressionnant ce qu'elle peut encaisser. Et là, je me suis dit, et là, évidemment, tous mes amis qui me connaissent et qui m'avaient dit, ouais, fais gaffe, prends pas trop, prends pas trop. Ils vont se marrer. Pourtant, j'ai eu l'impression d'en laisser encore pas mal derrière. Donc, ils vont bien rigoler, mais je crois que j'ai encore un peu trop pris. Et j'hésite, il y a deux, trois choses, entre autres, tout le matériel radio HF qui va peut-être rester au Danemark chez mon ami Morten. parce que là, c'est juste too much. Côté rangement, ça commence à prendre forme. C'est pas évident, évident de trouver une bonne place pour chaque chose, d'avoir les choses importantes sur le dessus, les choses moins importantes en dessous, mais aussi en même temps avoir les choses lourdes en bas. Donc, ouais, c'est du haut vol. Et puis, par la même occasion, il faut avoir à peu près le même poids de chaque côté. Bien que ça a pas l'air d'être trop, trop sensible de ce côté-là. La moto est relativement stable. Je peux lâcher les deux mains. Elle roule absolument tout droit, sans impulsion de ma part. Elle commence pas à tirer d'un côté ou de l'autre. Je dois dire que c'est assez rassurant de savoir que il y a une chose qui fonctionne, c'est la bête. BMW R 1250 GS Adventure. Un vrai bonheur. Voilà, c'est une grosse journée de route. J'ai à peu près 600 km à faire. Les autoroutes allemandes me permettent quand même d'avoir un bon rythme. Donc c'est pas trop désagréable. Bon, ça c'est juste un petit essai pour savoir comment est le volume quand on roule à 120 km heure. Est-ce que c'est audible ou est-ce que c'est totalement inutile ? Alors ça, j'avais jamais vu. Donc essai à 120 km heure. On va faire un petit essai à 130 pour rigoler. Et voilà, 130 km heure. Est-ce que c'est encore audible ou est-ce qu'il faut complètement laisser tomber ? Alors ça, j'avais jamais vu. Des caténaires, double caténaires sur l'autoroute. Est-ce que ce serait pour des camions électriques ? Je trouve assez intéressant. Ou des bustes passagers. C'est impressionnant. Ça fait beaucoup de métal en l'air. Ça, j'avais jamais vu. Et bien voilà, arrivé à Hambourg. Plutôt chouette. Pas mal de ponts. Evidemment, il y a un port très important ici. Je ne suis jamais venu dans cette ville. On va découvrir. Après 600 km d'autoroute non-stop. Ça fait un peu bizarre d'arriver dans une ville. En plus, l'impression de rentrer dans une grande ville américaine. Et l'Allemagne. Et l'Allemagne. Mais bon. Bon. Le GPS dit que je suis arrivé. Mais je crois que je dois aller dans la petite rue là-derrière. Alors, quelle est la spécialité culinaire de Hambourg ? Est-ce le hamburger ? Je vais découvrir ça ce soir. !